Musique Bonjour Michel Robert. Bonjour Fabrice. Comment avez-vous découvert le visage de la trisomie ? Je l'ai découvert de la façon la plus choc qui soit. Stéphane est né en 1970. J'avais 25 ans, automatiquement dans mon imaginaire. Je n'attendais pas un enfant à problème. Et encore moins un enfant trisomique. L'accouchement était très difficile parce que non préparé. Puisqu'il n'y avait pas eu d'échographie. Il est né par le siège. Ça a été une expérience assez terrible. En cinq minutes, on m'a dit que Stéphane ne marcherait jamais. Et qu'il était mongolien. Et quel a été votre plus grand atout pour faire le deuil de l'enfant valide ? C'est une question difficile. Parce que ça a été la révolte. Je ne sais pas si j'ai fait un deuil. Je me suis vraiment révoltée. Parce qu'on se dit, mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, ça a été le refus de Stéphane. Je ne voulais pas de cet enfant. Et Dieu merci. Les infirmières ont ce don de vous apprivoiser dans l'inacceptable. C'est-à-dire qu'ils mettent un beau jour. Au bout de deux jours, on a mis Stéphane contre moi. J'étais recroquevillée complètement depuis deux jours. Puis il y avait quelque chose de doux. Puis j'ai touché. Je trouvais ça pas si vilain que ça. C'était un petit blond. C'était mignon. Je ne l'ai pas trouvé monstrueux. Je ne l'ai pas trouvé abjecte telles que les images dans ma tête. Ça n'a pas été facile. Il a fallu une certaine aide psychologique pour que j'accepte Stéphane. Et que je me décide à me battre pour lui en disant, je le garde. Ce combat a duré un an. Et quel regard porte-t-on sur la différence de son enfant ? La différence, on s'y fait. Parce qu'en fin de compte, pour survivre, on ne le trouve pas si différent que ça. On va toujours chercher ce qui est proche de la norme. Stéphane a passé des phases exactement comme un enfant normal. Il s'est révolté à 7 ans parce qu'on s'identifiait. Et puis on s'est révolté à 15-16 ans. On faisait de l'opposition parce qu'attention, moi je suis un mec, j'ai des pulsions sexuelles. Comment on gère ça ? Et puis maintenant, il a aussi des moments de révolte ou de non-acceptation lorsqu'il ne veut pas faire ce que je lui demande de faire. Comment vous êtes-vous laissé apprivoiser par la notion du handicap ? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a un enfant trisomique, c'est très dur à vivre. Toute votre vie est faite de patience, d'attente, du progrès qui est fait. Mais tous ces progrès-là, ce sont des cadeaux. On vous fait des bonheurs. Vous attendez un an que votre enfant puisse porter la cuillère à sa bouche. On répète ça et le jour où il arrive. Mais c'est une fête. Et se découvre-t-on plus d'amour en soi ? Ah oui. Plus d'amour en soi parce que ça touche tous les parents d'enfants trisomiques, vous le diront. Avec un trisomique, on apprend l'amour absolu. Lorsque dans l'éducation, on est amené à sévir parce qu'on ne veut pas d'un enfant capricieux, parce qu'on ne veut pas de ci et ça et qu'il faut redresser, comme chez un enfant normal, certains travers d'attitude et qu'on flanque une bonne claque parce que ça suffit. L'enfant trisomique, quoi que vous fassiez, ne vous en voudra jamais au bout d'un petit peu. Et c'est le premier à venir vers vous, à dire pardon maman, ou faire le bisou, ou à tenir le bras pour se réconcilier. Comment faut-il les aimer ? Ah, mon Dieu, cette question, comment faut-il les aimer ? On balance toujours entre la patience et l'acceptation. Si vous avez décidé un beau jour de vivre avec votre trisomique, il faut en faire un trisomique heureux. On va à l'essentiel, on va à ce qui a de la valeur humaine. C'est le seul message qui peut passer entre vous et votre enfant. Ce qui a de la valeur humaine, c'est du domaine de l'intelligence du cœur. Donc il vous faut apprendre ça. Toutes les réponses, c'est dans l'échange affectif, c'est dans cet amour qui passe. Le trisomique, vraiment, c'est quelque chose de dur à vivre. Mais pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Cela a été pour vous un motif d'engagement dans le mouvement associatif ? Oui, on s'implique complètement. Automatiquement, on prend en charge, lorsqu'on est actif dans ce genre de société, certaines missions à mener. Nous avons donc, comme en métropole, créé l'association des parents d'enfants trisomiques et troubles associés. On existe. Maintenant, nous avons à répondre à des besoins. Le besoin auquel il fallait répondre, c'est que les jeunes qui quittaient les IMP et autres structures scolaires ou autres à l'âge de 16-17 ans, étaient renvoyés dans leur foyer. Nous avions donc à créer deux centres d'activité par le travail et le loisir. Là, je ne suis plus présidente. Mais toutefois, je vais quand même dans les centres. Il y a des manifestations au niveau de nos jeunes pour lesquelles il nous faut donner un coup de main, pour lesquelles il faut accompagner. On est tout le temps auprès d'eux. Je ne peux pas dire, tiens, je suis à la retraite, j'arrête tout. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada